La nervosité est de mise dans les premiers échanges à Wall Street. Les indices qui ouvraient en hausse ont du mal à maintenir leurs gains. Le Dow Jones parvient à rester en territoire positif, il gagne 0,5%. Le Nasdaq, lui, passe en territoire négatif, il perd 0,2%. Et le S&P 500 parvient à gagner 0,2%. Côté européen, le Premier ministre grec Georges Papandréou est de plus en plus isolé. Demain, le Parlement grec doit se prononcer sur la question du référendum. Et les marchés espèrent vraiment qu'elle sera rejetée. Et puis, autre nouvelle, côté européen qui, cette fois, stimule les marchés. La Banque centrale européenne a créé la surprise en abaissant ses taux directeurs. Il passe de 1,5% à 1,25%. Effet immédiat sur le marché des changes. L'euro perd du terrain face aux dollars. Aux Etats-Unis, l'actualité macroéconomique est très chargée. On retiendra deux indicateurs d'importance. D'abord, le chômage hebdomadaire recule plus que prévu. On passe sous le seuil symbolique des 400 000 demandes. Et cela est de bonne augure alors que demain, on attend les chiffres officiels sur le chômage et l'emploi aux Etats-Unis publiés par le gouvernement. Et puis, autre indicateur, l'indice ISM pour le secteur des services est lui en petite baisse au mois d'octobre. Il est à 52,9% alors qu'on l'attendait à 53,5%. Et c'est cela qui pèse sur la tendance une demi-heure après l'ouverture de Wall Street. Du côté des valeurs, pour finir, les distributeurs américains ont publié leurs ventes pour le mois d'octobre. Et les géants targetés Wall Green ont fait moins bien que prévu. Le titre Target perd près de 2% et celui de Wall Green recule de 0,5% dans les premiers échanges. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada